Le domaine, le champ médiatique, il sera entre les mains de gens. Ce n'est pas seulement une question de ligne éditoriale à la limite, ou de tendance, ou d'idéologie. Non, ce sont des médias qui sont au service des maîtres de l'Algérie, de ceux qui sont en train de mettre le pays en entier sous le boisseau, qui sont en train de piller le pays, qui ont tué des dizaines de milliers d'Algériens, qui ont torturé, qui ont enlevé des gens, avec une justice complètement soumise, complètement corrompue, d'une presse qui ne voit que ce qu'on lui demande de voir, et qui rend l'information de façon absolument conditionnée, contrôlée. Donc selon vous, il n'y a pas de presse libre en Algérie ? Non. Alors qu'on voit tous les jours des publications, ou des éditos contre le pouvoir, ou bien anti-gouvernement ? Comment vous expliquez ça ? C'est une liberté de temps qui a trompé pas mal de monde. Moi, j'ai rencontré des amis, des confrères français, qui me disent, mais non, moi, je dis la presse, ils critiquent les ministres, ils critiquent... Même le président, un jour j'ai dit à... Il y avait un confrère algérien et un confrère français, et ils pensaient donc que c'était une presse qui a une liberté de temps, qui finalement, que c'est vrai qu'elle donne l'échange. Moi, je leur ai posé une question toute simple. Je leur ai dit, à part l'affaire Ben Losef, dont on connaît les tenants et les aboutissants, et l'affaire Bétchine, dont on connaît les tenants et les aboutissants, et qui ont été toutes les deux des affaires dictées à la presse. Je leur ai dit, je vous mets au défi de me ramener un article sur un général, sur les grands trafics ou sur les crimes des généraux. Un seul article, je ne demande pas deux. Et Dieu sait que les scandales concernant les généraux se comptent par, je pourrais le dire sans exagérer, par milliers. Il n'y a personne d'entre nous tous, journalistes, qui n'a pas plusieurs dossiers sur les généraux. Et l'affaire BRC, l'affaire Khalifa, ce sont que des symptômes d'une vraie situation, tout le background, tout ce qu'on ne voit pas, qui est en dessous, c'est des affaires pourries, c'est des scandales énormes où il y a des généraux systématiquement. Mais vous ne trouverez jamais un article de ce genre dans la presse algérienne, encore moins à la télé, encore moins à la radio. Mais la presse privée qui se disait indépendante il n'y a pas longtemps, depuis ils ont un peu mis de l'eau dans leur vin puisqu'ils ne disent plus presse indépendante. Ils ont plus de scrupules, plus de pudeur. Maintenant, ils disent presse privée. Voilà. Et quel est l'impact ? Est-ce que vous pouvez chiffrer un petit peu l'impact de cette presse écrite parce qu'il n'y a pas de médias lourds, télévision, radio, libre ? Quel est l'impact au niveau de la distribution ? Le régime sait très bien qu'en Algérie, l'essentiel, c'est ce qu'ils appellent, eux, les médias lourds, la télévision et les radios. Parce que la télévision et les radios se calculent un peu par rapport à la population. Parce qu'une télévision, elle est reçue depuis les enfants jusqu'au vieillard. Un enfant regarde des dessins animés. Par contre, la presse écrite, dans ces statistiques, elle se compte par rapport à la population adulte. Les bébés ne lisent pas les journaux. C'est à partir de 16, 17 ans, 15 ans. Donc on compte, eux, ils savent que la presse écrite, tous titres confondus, arabophones, francophones, y compris les invendus, y compris, ne dépassent pas les 7-8% de la population adulte. C'est vraiment très peu. La presse francophones, qui, de temps en temps, prend des grands airs, une sorte de média qui fait et défait les rois, ce qui est très prétentieux, en fait, elle représente peut-être 0,5%. 1,5%, 1,5% de 1%, je veux dire. 0,5% de la population adulte. Par contre, la télévision, elle touche tout le monde. Et le régime le sait très bien, et c'est pour ça qu'il fait tout. Déjà, pour avoir un titre dans la presse écrite, il faut maintenant montrer pas de blanche. Maintenant, pour la télé et la radio, Boutflika l'a dit. Ils sont opposés à toute privatisation. Et le jour où ils vont privatiser, ça va être eux qui vont prendre. Eux, leur clientèle, leur parentèle, comme ils comptent le faire pour les ressources hydrocarbures, comme ils comptent le faire pour tout le reste de ce qui compte et de ce qui rapporte dans ce pays. Visage totalement verrouillé. Est-ce qu'il y a une chance pour les nouveaux médias tels qu'Internet, par exemple ? Oui, Internet, elle commence déjà à se frayer, un passage assez sérieux. Effectivement, YouTube, Dailymotion, les journaux comme le nôtre, le quotidien d'Algérie, Rachad, Algeria Watch, Algerie Politique, beaucoup de... Il y a pas mal de sites qui... des forums. Il y a quand même une certaine effervescence et une certaine vision de l'information, des angles très intéressants. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est une télévision qui émet à partir de l'étranger. Même une télévision qui émet à partir de l'Algérie ne sera pas intéressante parce qu'elle ne pourra pas dire la réalité des choses aux Algériens, j'allais dire, de la masse, de la multitude. Ces gens qui sont tenus dans l'ignorance la plus totale de ce qui se passe dans leur pays. Une télévision qui émet à partir de l'étranger et particulièrement dans notre langue arabe dialectale, le darja, pourra contribuer grandement et de manière très, très efficace, j'allais dire déterminante, à l'éveil des consciences et à une sensibilisation et à une mobilisation de nos concitoyens pour essayer de sauver notre pays. Nous arrivons au terme de cet entretien. Un dernier mot pour les Algériens ? Un message ou un message ? Oui. D'abord, je souhaite que cette rencontre organisée par la Fondation Cordoue se termine avec une note d'optimisme. J'espère qu'on pourra dégager un consensus, appeler nos compatriotes à nous rejoindre pour essayer de sauver notre pays, pour essayer de voir tous ensemble dans le même sens, vers le côté d'où se lève le soleil. Et pour mes compatriotes, je leur souhaite de tout cœur de retrouver l'amour de leur pays, de retrouver les valeurs ancestrales qui ont fait des Algériens un peuple tout à fait exceptionnel. et Rabbi Yusthorna, Inch'Allah. M. Jamal Dhim Benchenouf, merci. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.